Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mon tout premier tuto scrap Voilà comme beaucoup le savent j'ai décidé de me lancer dans le scrap et du coup j'ai enfin fait ma première vidéo Donc j'ai appelé ça un tuto mais je sais pas si on peut appeler ça un tuto parce que j'ai tout à apprendre de ce domaine Voilà j'ai pas de matériel non plus, voilà j'ai vraiment tout 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 à apprendre Donc je sais pas si je vais pouvoir vous apprendre aussi, enfin vous voyez on va peut-être apprendre ensemble Enfin bref et pour ce tuto j'ai choisi de faire un album wishlist Alors je sais pas si vous le savez, j'ai dû en parler dans une vidéo il y a fort fort longtemps J'ai moi même ma propre wishlist qui me fait deux pages Où c'est tous mes voeux à accomplir dans ma vie Que ce soit des souhaits, des trucs à avoir, des trucs à apprendre, des trucs à voilà N'importe quoi, tout ce que je rêve de faire, d'accomplir durant toute ma vie Et je me raccroche énormément à cette wishlist qui fait deux pages, donc il y a plus d'une soixantaine de voeux au moins Voilà je vais faire en sorte d'accomplir tout ça tout le reste de ma vie Voilà j'ai beaucoup de temps mais bon autant commencer maintenant Et du coup j'ai pris, j'ai voulu reprendre ce concept en album Donc en clair il y aura du coup deux facettes La première facette c'est wishlist Donc vraiment un album de voeux, un album de trucs à accomplir, un album d'objectifs Et au fur et à mesure du temps vous allez compléter ça avec vos photos de vos réussites, de vos voeux Vous allez comprendre plus tard si vous ne me suivez pas trop Au fur et à mesure du temps que vous allez accomplir vos trucs, vous allez remplir cet album Et du coup à la fin cet album sera un album souvenir Donc voilà c'est vraiment un album qui me tenait à coeur Donc du coup il y a quelques pages où c'est mes voeux Voilà c'est vraiment un album propre à chacun C'est à vous de créer vos voeux, vos trucs en fonction de votre personnalité, de vos souhaits Tout ça tout ça quoi Voilà c'est vraiment un album très 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 personnel Et du coup j'ai décidé de vous en faire partager un bout de ma wishlist Enfin bref donc je vous souhaite une bonne vidéo J'espère que vous allez bien comprendre étant donné que Comme je vous l'ai dit j'ai tout à apprendre aussi en scrap Je commence, c'est mon tout premier projet Donc voilà j'espère que ça va vous plaire Et du coup je vous dis bon visionnage Donc on va commencer par créer les pages Donc moi ce sera un format rectangulaire parce que je vais les plier Donc du coup toute la page fait 13,5 cm sur 27 Et ensuite je vais faire des pliures à 1,5 cm puis à 12,75 cm Voilà donc là c'est pour marquer les plis Pour pouvoir les plier Et en gros ce sera ce format là Comme vous l'avez vu au début le format sera carré Donc évidemment au début je n'avais pas de mastico Donc j'avais tout simplement un scalpel et une règle en métal Ça l'est très bien Donc là j'utilise cet outil Je ne pourrais absolument pas vous dire comment ça s'appelle C'est une pince perforatrice quoi Je crois que ça en particulier Enfin bref je ne sais pas Et en fait c'est ce qui va permettre de faire mes trous On va pouvoir les accrocher Et puis vous faites autant que vous en voulez Ensuite pour la couverture on va prendre un truc un peu plus rigide Donc moi c'est un bout de carton Vous savez qui se trouve derrière les gros blocs de feuilles A4 pour les cours Et en fait je vais faire 15 cm sur 14,5 Donc il faut que les carrés soient plus grands que les pages Évidemment pour ne pas que les pages dépassent Donc vous en faites deux Et là en fait je regarde juste que toutes mes pages rentrent bien Et que ça ne dépasse pas Ensuite je vais venir marquer les ronds Pour refaire pareil Donc en fait si je fais des ronds Ce sera pour relier tout ensemble Tout simplement Ensuite on va s'attaquer au fond Donc vous prenez vraiment les feuilles que vous voulez Le recouvrement moi je vais faire 18 sur 17 cm Donc en fait il faut que ce soit assez grand Pour qu'on puisse replier ça sur la couverture Et puis puisqu'il y a deux côtés Vous en faites aussi deux Ensuite voilà je vais marquer les plis des coins Et puisque c'est cartonné je vais couper au niveau de ces plis Après pareil je remarque les ronds pour que ce soit toujours à la même hauteur Je les perforce maintenant avant que ce soit trop épais pour pouvoir le faire Et ensuite je vais venir coller Le recouvrement Vous faites bien attention à ne pas laisser l'air dedans Donc voilà vous partez bien à côté Et ensuite vous allez vous occuper des languettes Donc moi je vis du double face qu'on trouve partout En grande surface n'importe où Voilà et vous faites ça pareil Ensuite on va s'occuper au petit carré dedans Donc moi j'ai fait 14 sur 14,5 Et en fait je viens coller Donc vous allez voir dans cette vidéo que j'ai utilisé plusieurs cols Plusieurs scotch Parce qu'en même temps je découvre ce qui colle mieux Donc pour le moment moi je trouve ce qui colle mieux Bah le double face c'est beaucoup Enfin c'est plutôt propre Sinon il y a ma colle loctite Que j'utilise d'habitude pour mes créafimo Donc voilà vous avez votre base de couverture Et maintenant on va s'attaquer aux pages Donc pour les fonds de page Je vais faire 12,25 cm sur 13 Et en fait en fonction des papiers Voilà je choisis comment je vais les mettre Comment je vais les placer Voilà voilà Et en clair chaque page sera pour un vœu Donc voilà et puis bah je viens coller Toutes les pages une fois que vous avez choisi la déco Après ça vous allez vous occuper Bah encore de la même page Pour à peu près la déco et tout Et là je suis en train de découper des petites bandes Donc ils font 11 cm sur 0,5 cm Donc voilà et en fait c'est ce qui va me servir pour faire le contour de la photo Donc moi pour chaque photo je les prends carré Et en général c'est les photos format Insta Et ensuite puisque je me suis mis avec la calligraphie Bah je prends ma plume avec l'encre Et puis bah vous mettez le titre que vous voulez Donc voilà et pour cette page mon vœu est de parcourir la route 66 Ensuite je viens prendre encore le même papier Que je découpe en zigzag avec des ciseaux Que j'avais depuis très 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 longtemps Et je colle seulement le bord pour pouvoir y glisser ma photo Donc après vous avez vu que j'ai mis des étoiles Donc là j'ai pris une photo avec Mika comme patron Voilà comme ça ça rentra parfaitement Et voilà et ensuite vous occupez de la déco Donc j'ai rajouté une plume Là je rajoute une petite étiquette Où je mettrai la date que j'aurai parcouru le truc Je rajoute des strass Des petits dessins Avec des perforatrices je rajoute des petits trucs J'ai rajouté des petits papillons Enfin voilà vous décorez vraiment comme vous voulez Et puis ensuite vous décorez toutes vos autres pages Donc voilà je vais pas tout vous détailler Les images partent d'elles même On peut très bien utiliser par exemple des tampons Comme là, des nœuds en tissu, des strass, des paillettes Vous pouvez faire d'autres formes avec des emporte-pièces Vous pouvez aussi mettre des breloques en métal Voilà que je vais... Là par exemple je suis en train d'utiliser une breloque Donc j'ai coupé l'anneau avec une pince coupante Et voilà Donc là mon vœu était de colorer mes cheveux Là je vais utiliser une autre breloque fait clochette Voilà et puis évidemment vous pouvez utiliser quand même du washi table Donc j'en ai beaucoup utilisé Enfin voilà Donc le temps que vous me voyez faire ça Je vais répondre aux futures questions que je vais avoir Pour le matos et tout ce que vous voulez Donc j'achète là où je trouve Donc sur Amazon, sur Euton Mercerie Il y a Cultura Tous les magasins de loisirs créatifs en général Le papier pareil, tout mon matériel Après on a Vanessa qui est la coiffeuse du salon Erzen Que vous avez déjà fait une vidéo d'ailleurs Sur son salon Elle m'a prêté quand même beaucoup de matériel Parce qu'elle fait du strap Donc elle m'a prêté des tampons, des encreurs Elle m'a aussi prêté, elle m'a donné du papier aussi Donc voilà Vanessa si tu passes par là Je te redis encore une fois un très grand merci Pour tout ce que tu m'as prêté ou donné Voilà c'est super sympa Donc voilà on est un peu partout Donc j'ai pas vraiment de conseils ou astuces Tandis que je viens de commencer Donc franchement si vous avez des astuces Des bons plans au niveau magasin Je suis totalement preuveuse Ou même des conseils Parce que là j'essaie de me démerder comme je peux Mais quand on a pas Quand on a à peine les bases Voilà On t'est prou comme on peut Donc franchement si vous avez des conseils Des bons plans, des astuces Des tout ça Je suis totalement preneuse Vous pouvez dire tout ça en commentaire Et puis bah du coup je vais vous laisser Avec la fin de la vidéo Donc voilà j'espère que ça va vous plaire Et puis bah du coup Bon visionnage Bon visionnage Ma seconde Bon visionnage Bon visionnage Bon visionnage Sous-titrage ST' 501 ... 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